Je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a de cela quelques jours, le Sénégal a perdu à peu près 480 jeunes dans les eaux de la Méditerranée qui voulaient se rendre en Europe clandestinement au travers des bateaux. 480 jeunes en quelques jours seulement. Dans cette vidéo, je vais te lire une lettre écrite par un jeune homme de 14 ans. C'était le plus jeune des voyageurs de ce périple-là, qui y est allé avec la complicité de son père, qui d'ailleurs est désormais aux arrêts, parce que c'est son père qui l'a emmené pour qu'il fasse ce voyage-là. Mais au-delà de l'histoire de cet enfant-là, on va comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que des gens vont dans la Méditerranée et surtout, qu'est-ce qui les y incite. Et vous allez vous rendre compte que, franchement, parfois, on a du mal à comprendre ce que nos gouvernements peuvent prendre comme décision. Notamment dans le cas d'espèces, on va se rendre compte que des jeunes vont, risquent leur vie dans la Méditerranée parce qu'il n'y a plus de boulot dans le pays et, dans le même temps, le gouvernement donne des accès aux multinationales étrangères pour venir continuer d'aggraver le fossé dans lequel les jeunes se retrouvent sans aucune possibilité de contre-attaquer ou du moins de combattre. Parce que quand vous êtes un jeune dans un petit village au Sénégal et que vous devez faire de la pêche avec un bateau artisanal et qu'en face de vous, vous avez des grands navires occidentaux ou même simplement internationaux, vous êtes perdant d'office. Et donc, tout ceci entraîne, bien évidemment, de plus en plus de départs massifs. Dans cette vidéo, je vous disais, on va parler d'un sujet assez important et je compte vraiment sur votre maturité pour comprendre et ne pas tomber simplement dans l'émotionnel, mais comprendre réellement ce qu'il en est et voir, bien évidemment, ce que l'on pourrait faire ou ce qui devrait être fait pour aller vers un début de solution. C'est parti ! Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simot. Ici, je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels notre communauté doit s'appuyer pour émerger. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche des notifications. Tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Deuxième chose, dans la barre de description, tu as le lien vers une vidéo qui te présente un concours entrepreneurial que j'ai créé qui s'appelle la Ligue des Afropreneurs. C'est un concours dans lequel je récompense de 50 000 euros le ou la meilleure entrepreneur de notre communauté. Je ne t'en dis pas plus. Rendez-vous dans la barre de description. Je disais donc en début de vidéo que je vais parler avec vous aujourd'hui d'un sujet assez poignant, assez touchant, notamment celui de la traversée de la Méditerranée que font chaque année des milliers de jeunes africains. Malheureusement, ce que l'on ne sait pas, c'est à quel point des jeunes meurent au travers de ce périple-là. Donc, comme j'ai dit en introduction, je vais vous lire sans plus tarder la lettre d'un jeune homme de 14 ans qui est décédé dans ce voyage-là. C'est un peu long, mais ça permet de planter le décor pour comprendre ce qui se passe réellement. Je démarre donc la lecture. Je m'appelais Doudou, j'avais 14 ans, j'étais en classe de 5e, j'avais une moyenne de 13 et je voulais être banquier plus tard, quand je serai grand. Mon père est maçon. J'avais deux sœurs. Comme tout jeune, j'adorais le foot et je rêvais de devenir professionnel. Jouer dans les plus grands clubs d'Europe comme le Real, le Barça, Paris, etc. Issu d'une famille très grande, très tôt, j'avais été conscient des gros efforts que je devais fournir pour réussir et aider ma mère. Chez moi, je vivais avec mes tantes, mes oncles et mes grands-parents. Nous vivions dans l'injustice totale. Culpabiliser mon père ne peut rien face à cette situation. Ma grande sœur et ma mère passaient souvent une grande partie de la nuit dehors. C'est elles qui assuraient le repas quotidien. Ce que notre père gagnait, on ne le voyait presque jamais. Face à cette situation, ma mère a décidé de divorcer et retourner chez ses parents avec mes deux sœurs. De mon côté, je continuais toujours de travailler et d'être brillant à l'école. Admiré par mes professeurs, mes camarades de classe m'adoraient car malgré ma condition difficile, je mettais toujours l'ambiance en classe et faisais rire les autres. L'année dernière, j'ai été classé meilleur joueur cadet de la zone. On me surnommait Neymar. D'ailleurs, Génération Foot comptait me recruter après la Covid. Génération Foot, c'est un grand centre de formation de football au Sénégal. J'avais hâte d'y aller car c'était l'occasion pour moi d'enfin réaliser mon rêve. Malgré la dureté de la vie, je m'accrochais mais je ne voulais pas finir comme papa. Je ne voulais pas que mes enfants vivent dans la pauvreté avec tant de problèmes. Aujourd'hui fut le plus beau jour de ma vie. Pour une fois, mon père s'intéressait à mon avenir. Il m'a appelé pour me dire qu'il va m'emmener en Espagne et que je ne devais rien dire à personne, même pas à ma mère, sinon je n'irais nulle part. Surpris, j'ai accepté sans réfléchir. J'ai commencé à préparer mes bagages. À 20 heures, avec juste un sac rempli de quelques sachets de biscuits et deux bouteilles d'eau, il m'ammena en Bourg pour m'embarquer dans une grande pirogue avec plus de 120 personnes, dont bien évidemment, j'étais le plus jeune. Nous avons à peine passé deux jours en mer et nous ne pouvions plus tenir. On avait faim et soif. Au quatrième jour, j'ai commencé à perdre le contrôle à cause du mal de mer. J'ai vomi toute la nuit et la fatigue a eu le dessus sur moi. Issa, qui avait 17 ans, est décédée le troisième jour. Son corps a été jeté dans l'océan. Je voyais de loin son corps couler sans pouvoir le rattraper. Je l'ai retrouvé plus tard en Mauritanie avec d'autres corps. C'est ainsi que je me suis rendu compte qu'au quatrième jour, ce fut mon tour de le rejoindre au fond de l'océan car j'ai rendu l'âme. En effet, je ne pouvais plus supporter la faim, le mal de mer, les bagarres des gens qui délirent dans la pirogue. Je ne reverrai plus jamais ma famille, je ne reverrai jamais ma mère, mes soeurs, mes professeurs, mes camarades de classe. Je ne jouerai plus jamais au football et je ne serai jamais banquier. Mon père ne pourra jamais m'enterrer car la police vient de l'arrêter. Il va sûrement rester longtemps en prison car il est responsable de ma mort. Aujourd'hui, je suis le grand perdant car je suis un enfant qui avait beaucoup d'espoir. J'ai de la peine pour ma mère qui va souffrir toute sa vie car j'étais le seul garçon qu'elle avait. Priez pour le repos de mon âme. Malheureusement, il se trouve que là on parle d'une histoire vraie d'un jeune homme qui a perdu la vie il y a juste de cela quelques jours. Mais comme lui, 479 autres personnes sont parties englouties par la Méditerranée à la recherche d'un avenir meilleur en Europe. Il se trouve que l'essentiel des jeunes qui quittent le Sénégal de plus en plus depuis quelques années sont des jeunes pêcheurs. Des jeunes qui avaient donc un métier, un boulot. Des jeunes qui se plaisaient dans leur village, qui aimaient le style de vie qu'ils avaient là-bas, qui aimaient la simplicité de la vie qui consistait à aller le matin pêcher, ramener le résultat de sa pêche, aller le vendre aux dames qui elles le fumaient, séchaient le poisson et le revendaient par la suite. Les petits villages pêcheurs sénégalais sont à peu près tous constitués comme ça. Je le sais parce que j'y suis allé à plusieurs reprises. Et c'est une ambiance très joyeuse. C'est un pays dans lequel la pêche a une place prépondérante et donne du travail à énormément de personnes. Malheureusement, de plus en plus, les jeunes pêcheurs au Sénégal se retrouvent dans des situations de plus en plus compliquées. D'un, parce que le chômage qu'il y a dans l'arrière-pays fait que de plus en plus de personnes viennent à Dakar, n'ayant pas beaucoup de compétences, viennent travailler dans le domaine de la pêche. Les étrangers, Burkinabés, Guinéens, Maliens, aussi qui cherchent du travail, se ruent aussi dans le domaine de la pêche. Donc, on est dans un domaine dans lequel il y a de plus en plus de personnes. Il faut préciser que les côtes sénégalaises font plus de 700 kilomètres et que chaque jour, on dénombre plus de 20 000 bateaux, 20 000 petits bateaux, bien évidemment, qui vont essayer de chercher du poisson. Donc, c'est un domaine dans lequel il y a de plus en plus de concurrence. Le problème, c'est que le secteur n'est pas vraiment réglementé. Et donc, on se retrouve avec de grands navires occidentaux, asiatiques, chinois notamment, mais aussi européens, qui viennent pêcher, notamment dans des endroits où ils n'ont pas le droit de venir pêcher. Et en plus, ils pêchent des poissons beaucoup trop petits et donc, de fait, viennent empêcher au cycle naturel de se reproduire. Oui, parce que quel est le problème avec la pêche industrielle ? L'un des principaux problèmes, c'est que la pêche industrielle, malheureusement, vient et pêche un peu de tout. Des gros poissons, mais aussi des petits. Et le problème avec les petits poissons, c'est que ce sont ces poissons-là qui sont supposés grandir et se reproduire. Et donc, quand on les pêche, on est en train de tuer un cycle, en fait. Une bonne pêche raisonnée voudrait que l'on ne pêche pas un poisson qui ne s'est pas encore reproduit. On doit pêcher un poisson quand il s'est déjà multiplié, ce qui est normal parce que ça veut dire qu'effectivement, la croissance continue d'être faite. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est fait. Et donc, quand on a de grands navires qui viennent et qui arrivent dans les côtes et qui vont dans les eaux dans lesquelles, à la base, ils n'ont pas le droit de venir, viennent et pêchent là. Et bien, ce qui se passe, c'est que les petits jeunes, quand ils viennent avec leur bateau, ils passent des jours et ne pêchent rien du tout. Rien du tout. Qu'est-ce que ça provoque ? De plus en plus de chômage. Et donc, face à cette pauvreté ambiante, les jeunes ont un réflexe, c'est de vouloir se barrer de là, aller trouver une meilleure vie ailleurs. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut leur reprocher ? À peu près tout le monde voudrait faire cela. Mais ce qui, à mon avis, est quand même un peu plus difficile à comprendre, c'est la position des autorités. Et quand je parle des autorités, je parle là, par exemple, des autorités sénégalaises, mais pas que. Ce qu'on dit au Sénégal est vrai dans d'autres pays. Et ce que l'on dit là n'est pas le propre du gouvernement actuel. C'est quelque chose qui existait déjà et que le gouvernement actuel a sa manière à gérer, ou du moins dont la gestion peut clairement être discutable. Pourquoi ? Parce que figurez-vous que dans le même temps, pendant que l'on est en train de s'indigner de la mort de ces 480 jeunes, l'on se rend compte que le Sénégal, l'État, vient de renouveler un accord qui permet au Sénégal d'empocher 15 millions d'euros sur 5 ans. Ce qui veut donc dire que ça fait à peu près 2 millions d'euros par an que l'Union européenne va verser à l'État sénégalais. Je parle là de 3 milliards. Donc, à l'échelle d'un État, c'est une somme insignifiante. 3 milliards de francs CFA pour un État. Je dis bien que c'est peanuts dans la sauce par an. Juste à titre d'exemple, pour le Covid, Macky Sall, le président sénégalais, a déboursé un budget de 1 000 milliards pour affronter la crise. Donc, on est quand même dans des sommes beaucoup plus importantes que les 3 milliards que l'Union européenne va payer. Mais l'Union européenne paye ces 3 milliards-là pour permettre à à peu près 42 bateaux de pouvoir exploiter 10 000 tonnes par an de poissons. Alors là, on parle bien évidemment principalement de thon et de merlue noire. En réalité, ce sont deux poissons qui ne sont pas très consommés par la population sénégalaise. L'argument de l'Union européenne ici est donc de dire qu'en réalité, nous ne sommes pas en concurrence avec la pêche artisanale. Parce qu'en fait, la chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que jusqu'en 2020, nos États continuent de rester dans la logique de toujours mettre à disposition des autres leur matière première ? C'est ce que l'on fait déjà au niveau de l'or, du pétrole, du diamant, un peu partout en Afrique. On permet à des multinationales de venir prendre les matières premières, d'aller les transformer dans leur pays pour les revendre et s'enrichir. On fait la même chose avec la pêche. On permet aux bateaux français, portugais, espagnols de venir sur les côtes sénégalaises, entre autres, pêcher du poisson et repartir avec ce poisson-là chez eux pour nourrir les populations européennes. Mais pourquoi est-ce que le Sénégal, avec l'argent qu'il a perçu, parce que je rappelle que les deals dont on parle là, de l'accord de l'Union européenne avec le Sénégal, ce sont des deals qui sont très anciens. Et là, on a juste renouvelé cette fois-ci pour 5 ans. Pourquoi est-ce qu'avec tout l'argent qui a été perçu les précédentes années, on ne l'a pas investi pour que le Sénégal lui-même devienne un pays qui peut faire sortir du poisson pour aller le vendre à l'Europe ? Puisque l'Europe veut les poissons en question. Pourquoi est-ce que le Sénégal, les autres pays côtiers, ne s'associent pas, s'il le faut, avec tout l'argent qu'ils ont, tout l'argent qu'ils peuvent percevoir même, investir pour pouvoir avoir les bons bateaux, les bonnes techniques, le bon personnel pour pouvoir pêcher et aller simplement mettre ce poisson à la disposition de ceux qui en ont besoin ? Parce que là, je parle de l'Union européenne, mais on a aussi l'Asie, notamment la Chine, qui exploite énormément de bateaux pour pouvoir faire la pêche là-bas. Mais les Chinois le font de manière un peu plus insigneuse. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent des partenaires sénégalais, en réalité des partenaires qui sont vraiment minoritaires, et au nom du fait qu'ils travaillent avec des Sénégalais, on a des bateaux dans lesquels il y a plein de Chinois, mais en fait, ils exploitent là du poisson sur place. Et au vu et au-dessus des autorités, bien évidemment, pourquoi est-ce que la législation ne change pas ? Pourquoi est-ce que, là aussi, le Sénégal, comme d'autres pays, ne favorise-t-il pas la naissance de champions locaux, qui vont désormais être de vraies personnes qui vont s'investir dans le domaine maritime ? Il y a des Sénégalais qui ont des moyens pour pouvoir acheter des bateaux. Il y en a plusieurs. L'État doit, d'après moi, être dans une logique dans laquelle elle met des politiques qui vont inciter, favoriser la création, la naissance, l'émergence de champions locaux qui vont donc exploiter le poisson dans les mers sénégalaises, mais ils vont l'exploiter en permettant que la pêche artisanale continue parce qu'elle fait vivre énormément de personnes. Et donc, éviter de mettre en souffrance des jeunes qui, clairement, sont l'avenir du pays et sinon, ils vont aller mourir en Méditerranée. Et en parallèle, quand même, satisfaire les demandes de la Chine, de l'Europe, au travers d'une politique comme celle-là. C'est ce que tout le monde fait. La France a des eaux. Est-ce que vous voyez la France autoriser d'autres pays à venir pêcher dans ces eaux ? Non, mais elle restera même en Europe. La Norvège a des eaux puisque la Norvège est le premier producteur de saumon, par exemple, au monde. Et l'on mange beaucoup de saumon en Europe. Est-ce que vous voyez la Norvège permettre à d'autres pays de venir exploiter l'eau, ces eaux ? Bien sûr que non. La Norvège s'est donné les moyens pour pouvoir être elle-même le principal explorateur de ces eaux pour pouvoir en sortir du poisson. Et clairement, c'est le type de logique que nos États devraient aussi avoir. une logique qui veut simplement que nous puissions nous-mêmes contrôler nos ressources, les gérer et les vendre à ceux qui en ont besoin dans le monde entier et arrêter de mettre à disposition nos ressources de manière brute. Parce que c'est ça qui tue nos économies, malheureusement. Ça contribue grandement à tuer nos économies. Mais regardez donc juste bien le lien. Regardez bien le lien entre la pêche qui est donnée aux Occidentaux, qui viennent la font. Bon, alors autre élément. Qui connaît les quantités qu'ils pêchent ? Il y a un accord de J. Milton. Mais par exemple, l'État sénégalais en 2017 avait dépêché Greenpeace pour que Greenpeace aille faire une sorte d'audit de bateaux qui pêchaient au large des eaux sénégalaises. Et on s'est rendu compte que plus de la moitié des bateaux ne respectaient pas du tout les conditions dans lesquelles ils devaient faire la pêche. Parce que oui, ils ont un tonnage qui est limite. Ils ne respectent pas le tonnage. Ils ont des espèces particulières qui doivent pêcher. Ils ne respectent pas ça. Ils ont des poids bien particuliers, des calibres de poissons qu'ils doivent respecter. Ils ne respectent pas ça non plus. Et donc, clairement, ils font de la pêche. On ne sait pas vraiment ce qu'ils font puisqu'on ne contrôle pas vraiment. Et derrière, au final, ils disent l'année d'après, OK, on va renouveler le contrat. Mais qui sait si en un an, il n'a pas déjà fait les 50 000 tonnes ? Comment tu peux le vérifier ? Tu ne vérifies pas puisqu'il n'y a que lui qui déclare. Et il déclare à peu près ce qu'il veut. Et donc, ça, c'est vraiment absurde qu'en 2020, nos États n'aient pas encore assez de moyens de contrôle. Et si tu n'as pas les moyens de contrôle, pourquoi tu peux pas quelqu'un de venir exploiter ? Pourquoi ? Et ça, ça fait vraiment partie de ces incompréhensions par rapport à nos gouvernements, en fait. Comment est-ce qu'ils... Pour moi, c'est du bon sens. On n'a pas besoin d'avoir à faire polytechnique ni avarde pour comprendre ces choses. Et pourtant, nos gouvernements peinent à aller dans le sens, à la limite du bon sens ou de la logique. Donc, voilà ce qui se passe au Sénégal en ce moment. C'est une période très triste. Mais je pense que ces jeunes-là qui sont morts, j'espère en tout cas, que leurs morts ne seront pas vaines et qu'elles permettront de remettre sérieusement en question nos gouvernements pour qu'ils réalisent que les simples contrats qui peuvent être signés, en réalité, finissent dans la Méditerranée avec des jeunes qui sont morts. Et ça, bien évidemment, ce n'est plus supportable. Et il est important que chacun d'entre nous puisse relayer ce type de messages. Cette chaîne est énormément suivie par beaucoup de Sénégalais et même par des membres du gouvernement. Donc, je sais que cette vidéo, plus elle sera partagée, plus elle parviendra aux bonnes personnes. Et peut-être qu'elle fera réagir, peut-être qu'elle fera que les gens prennent conscience et que les bonnes politiques et les bonnes mesures soient prises. Mais clairement, il est grand temps que nous commençons à respecter nous-mêmes la vie chez nous. Quand il y a quelques personnes qui meurent en France, il y a clairement un deuil national. Il y a un deuil national. Quand un terroriste est tué, quand un enseignant est tué, il y a un deuil... Pas qu'un terroriste est tué, quand un terroriste tue plutôt ou quand un enseignant est tué, il y a un deuil national. Nous, on a 480 jeunes au Sénégal, il n'y a pas de deuil national. Est-ce que nous-mêmes on respecte nos morts ? Est-ce que nous-mêmes on respecte nos morts ? Et pourtant, quand il y a un deuil en Europe, nos présidents s'empressent de tuéter pour souhaiter les condoléances. Nos présidents s'empressent parfois même de voyager pour aller en Europe, comme ça a été le cas pendant les épisodes de Charlie avec certains présidents africains, je pense que du Mali à l'époque, qui vont en Europe pour aller défiler. Quand nos propres jeunes meurent, on dirait qu'on banalise. On dirait que ça n'a pas la même importance, comme si c'était la vie des autres qui comptaient plus que nos propres vies. Vous savez, c'est le même principe. Si vous n'accordez vous-même pas déjà assez de respect à ce qui vous appartient, les autres auront beaucoup de mal à le faire. Et c'est vraiment à nous de nous mobiliser pour que nos vies comptent. Clairement, nos vies comptent. Si ce type de scène-là, de 480 jeunes, était mort ailleurs dans le monde entier, les médias en auraient tellement parlé. Ça aurait fait un boom médiatique énormissime. Et des mesures auraient été prises, des gouvernements auraient été limogés, des gens auraient sauté de leur poste, on aurait réformé plein de choses. Chez nous, 480 morts, la vie continue. Comme si de rien n'était. Du moins, pour le moment, j'espère vraiment que les personnes en charge sauront trouver les responsables de ce genre de situation, les responsables des causes profondes. Pas que le père qui allait emmener son fils vers la mort, mais aussi le système qui permet que pour 400 euros, 500 euros, parce que c'est le prix qu'il faut payer, alors on peut tenter une traversée dans, une traversée vers la mort, parce que oui, 480 sont morts, mais plus de 780 jeunes sont arrivés sur les côtes espagnoles dans la précédente semaine. Donc, 480 sont morts, 780 à peu près sont arrivés à destination. Et qu'est-ce qu'on se dit ? Eh bien, peut-être que je ferai partie des 780. Donc, la semaine prochaine, je vais tenter ma chance. Malheureusement. Je compte sur vous pour partager la vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que tout ceci vous évoque, qu'est-ce que ça vous inspire, qu'est-ce que vous pensez que l'on peut faire. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada